En 1981, furent publiées dans leur langue originale de l'arc-extrait du journal tenu entre mars 42 et 43 par une jeune fille juive d'Amsterdam qui devait être déportée à Auschwitz et y disparaître, Eti Ilzum. Ce témoignage est absolument bouleversant et montre l'itinéraire de maturité humaine et spirituelle qu'elle fait en deux ans avant d'être elle-même avec sa famille déportée à Auschwitz où elle mourra en 1943. Voici quelques extraits qui témoignent de sa vie spirituelle et de sa maturité. Une rencontre providentielle. En 1941, elle rencontre Julius Peer, un juif berlinois, ancien directeur de banque, qui s'est consacré à la psychologie. En l'accompagnant, elle va découvrir toute une vie intérieure. Elle va chercher à y voir clair dans son chaos intérieur qui est une vie compliquée. Et peu à peu, les choses vont s'orienter et unifier sa vie. C'est aussi un dialogue spirituel qu'elle entame, qu'elle découvre. Agnostique, elle va s'ouvrir, grâce à cet homme, à la redécouverte de la Bible, des évangiles d'auteurs chrétiens. Saint-Augustin, Thomas Akempis, le poète Maria Rilke, Tolstoy et Dostoyevski sont autant de noms qui, peu à peu, lui permettent de prononcer le nom de Dieu. Et elle va découvrir la richesse d'une vie intérieure. Hier soir, juste avant de me coucher, je me suis retrouvé tout à coup agenouillé au milieu de cette grande pièce, entre les chaises métalliques, sur le léger tapis de Sparterie, comme cela, sans l'avoir voulu, courbé vers le sol, par une volonté plus forte que la mienne. Eti Ilzum va entrer, peu à peu, dans un dialogue libre et spontané, très intime et profond avec Dieu. Un Dieu qui reste très mystérieux, mais dont elle perçoit la présence au plus profond d'elle-même. Citation Il y a en moi un puits très profond, et dans ce puits, il y a Dieu. Parfois, je parviens à l'atteindre, mais plus souvent, des pierres et des gravats obstruent ce puits, et Dieu est enseveli. Alors il faut le remettre au jour. Fin de citation Elle identifie Dieu avec ce qu'il y a de plus profond en elle, dans une exigence d'écoute intérieure permanente. Citation Moi aussi, avant, j'étais de ceux qui se disent de temps à autre, au fond, je suis croyante. Et maintenant, je sens la nécessité de m'agenouiller, soudain, au pied de mon lit, même dans le froid d'une nuit d'hiver. Être à l'écoute de soi-même, se laisser guider non plus par les incitations du monde extérieur, mais par une urgence intérieure. Et ce n'est qu'un début, je le sais. Mais les premiers balbutiements sont passés. Les fondements sont jetés. La vie est belle et riche de sens. En même temps qu'elle accède à ce courage de prononcer le nom de Dieu et à cette exigence d'écouter son intériorité personnelle, est-il, sans de plus en plus naître en elle, un amour inconditionnel de la vie qu'elle découvre belle et pleine de sens, alors que, paradoxalement, la vie extérieure des Juifs de Hollande se fait de plus en plus pesante. Port de l'étoile jaune, confinement en ghetto, limitation des libertés, interdiction de se promener dans les jardins publics, restrictions alimentaires, vexation et humiliation qui ne cessent de pleuvoir. C'est l'aspect le plus étonnant de l'itinéraire spirituel d'Eti. Plus le monde autour d'elle s'obscurcit et devient lourd, plus sa liberté extérieure est étouffée, puis elle trouvera en elle-même un espace de paix, de liberté, un amour immense de la vie, de Dieu, de toute créature. Un texte en témoigne parmi beaucoup d'autres. Citation Ce matin, en longeant à bicyclette le stadion Cad, je m'enchantais du vaste horizon que l'on découvre au lisière de la ville et je respirais l'air frais que l'on ne nous a pas encore rationné. Partout, des pancartes interdisées aux juifs, les petits chemins menant dans la nature. Mais au-dessus de ce bout de route qui nous reste ouvert, le ciel s'étale tout entier. On ne peut rien nous faire. Vraiment rien. On peut nous rendre la vie assez dure, nous dépouiller de certains biais matériels, nous enlever une certaine liberté de mouvement tout extérieur. Mais c'est nous-mêmes qui nous dépouillons de nos meilleures forces par une attitude psychologique désastreuse. En nous sentant persécutés, humiliés, opprimés, en éprouvant de la haine, en crânant pour cacher notre peur, on a bien le droit d'être tristes et abattus de temps en temps parce qu'on nous fait subir, c'est humain et compréhensible. Et pourtant, la vraie spoliation, c'est nous-mêmes qui nous l'infligeons. Je trouve la vie si belle et je me sens libre. En moi, des cieux se déploient, aussi vastes que le firmament. Je crois en Dieu et je crois en l'homme. J'ose le dire sans fausse honte. Je suis une femme heureuse et je chante les louanges de cette vie. Oui, vous l'avez bien lu en l'an de grâce, 1942, la énième année de la guerre. Nous avons le droit de souffrir, pas de succomber à la souffrance. Cet amour de la vie qui se déploie en Héti n'est pas du romantisme naïf ou une fuite de la réalité. Tout le contraire, il est accueil de la réalité telle qu'elle est. Consentement à tout ce que la vie offre, sans exception, les joies comme les peines, le bonheur comme la souffrance, la douceur d'un moment à l'amitié, comme la perspective d'une séparation. En voyant la manière dont beaucoup de personnes réagissent aux difficultés du temps présent, par la peur, l'angoisse, en cherchant à tout prix à sauver leur peau, si c'est parfois au prix de celle de notre, est irréaliste de manière très aiguë que le vrai problème de la vie humaine n'est pas tant la souffrance en elle-même que la peur qu'elle inspire, l'incapacité à l'accueillir et à l'assumer. L'inquiétude qu'inspire la souffrance fait plus de mal que la souffrance elle-même. Elle dit « Les pires souffrances de l'homme, ce sont celles qu'il redoute. » Elle s'efforce donc avec des hauts et des bas d'accepter comme bon, comme bon, tout ce que la vie concrète lui propose instant après instant. Elle dit « De tes mains, mon Dieu, j'accepte tout, comme cela vient. C'est toujours bon, je le sais. J'ai appris qu'en supportant toutes les épreuves, on peut les tourner en bien. Toujours, dès que je me montrais prêt à les affronter, les épreuves se sont changées en beauté. » Vivre comme l'hélice des champs Dans sa lecture des évangiles et dans ses partages avec Julius Peer, Etty a été très frappé par l'enseignement de Jésus sur l'abandon à la providence. Le désir de vivre comme l'hélice des champs devient un leitmotiv de sa vie intérieure. Les soucis quotidiens se font souvent bien lourds en cette époque troublée. Il est d'autant plus nécessaire de pratiquer l'évangile. Elle dit, « Cet après-midi, durant le long trajet entre le bureau et la maison, comme les soucis voulaient m'assaillir de nouveau et ne semblait pas devoir prendre fin, je me suis dit tout à coup, « Toi qui prétends croire en Dieu, sois un peu logique. Abandonne-toi à sa volonté. Et aie confiance. Tu n'as pas le droit de t'inquiéter du lendemain. » Elle comprend de manière très claire combien il faut éviter l'inquiétude pour l'avenir qui nous ronge et qui nous empêche d'être disponible à la grâce et à la beauté contenue dans chaque instant de vie. Combien il importe, dit-elle, de se garder, de suspendre au jour présent comme autant de poids les angoisses qu'inspire l'avenir. Car, quand on projette d'avance son inquiétude sur toutes sortes de choses à venir, on empêche celle-ci de se développer organiquement. J'ai en moi une immense confiance, non pas la certitude de voir la vie extérieure tourner bien pour moi, mais celle de continuer à accepter la vie et à la trouver bonne, même dans les pires moments. Elle écrit en septembre 42, « Encore une fois, je note pour mon propre usage, Matthieu 6, 34, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Il faut les éliminer quotidiennement comme des puces, les mille petits soucis que nous aspirent les jours à venir et qui rongent nos meilleures forces créatrices. On prend mentalement toute une série de mesures pour les jours suivants et rien, mais rien du tout, n'arrive comme prévu. À chaque jour suffit sa peine. Il faut faire ce que l'on a à faire pour le reste, se garder, se laisser contaminer par les mille petites angoisses qui sont autant de motions de défiance vis-à-vis de Dieu. Tout finira bien par s'arranger. Notre unique obligation morale, c'est de défricher en nous-mêmes de vastes clairières de paix et de les étendre de proche en proche jusqu'à ce que cette paix irradie vers les autres. Et plus il y a de paix dans les êtres, plus il y en aura aussi dans ce monde, en ébullition. Employé au Conseil juif En janvier 1942, lors de la conférence des responsables du Reich à Hönzzi, est décrétée la solution finale, l'extermination des Juifs d'Europe. Les rafles se multiplient partout, les sinistres convois ferroviaires emportent leurs contingents de victimes vers les camps d'extermination. Le processus se met en place en Hollande à partir de début juillet 1942. Sous la pression de ses amis, Eti accepte une place d'employé au Conseil juif. L'instant soi-disant chargé de gérer les intérêts de la communauté juive, mais sans réel pouvoir face aux nazis. Ce qui lui assure au moins, dans les premiers temps, une relative sécurité. Cette situation privilégie et lui répugne. Elle ne l'accepte que parce qu'elle pense pouvoir s'en servir pour donner de la consolation et de l'encouragement à ses co-religionnaires en désarroi. Travail de bureau fastidieux, dans un climat d'angoisse et de panique. Mais Eti expérimente qu'elle reste capable de préserver sa liberté et sa paix, sa relation à Dieu, son amour de la vie. Elle dit « Les menaces extérieures s'aggravent sans cesse et la terreur s'accroît de jour en jour. J'élève la prière autour de moi comme un mur protecteur, plein d'ombres propices. Je me retire dans la prière, comme dans la cellule d'un couvent, et j'en ressors plus concentrée, plus forte, plus ramassée. » Elle s'extasie devant un jasmin qui fleurit devant sa fenêtre, devant un bouquet de roses qu'elle retrouve après une harassante journée de travail. Elle dit « Mes roses rouges et jaunes se sont toutes ouvertes. Pendant que j'étais là-bas, en enfer, elles ont continué à fleurir tout doucement. » Beaucoup me disent « Comment peux-tu encore songer à des fleurs ? » Elles sont toutes là. Elles ne sont pas moins réelles que toute la détresse dont je suis témoin en une journée. Il y a de la place dans ma vie pour beaucoup de choses. Jusqu'à la fin, Eti restera capable d'accueillir la beauté de la nature comme une parole d'espoir et d'encouragement. Elle reste aussi capable de savourer l'amitié et de rendre grâce pour une rencontre au moment passé avec un être aimé. Mais en même temps, son amour si dévorateur autrefois tout en restant très intense, se fait plus libre et plus détaché, plus universel aussi, plus capable de s'étendre vers tout être humain sans exception, bon ou mauvais, digne ou indigne de cet amour. Elle comprend aussi que le souci pour les proches, s'il est légitime, ne doit jamais devenir un empêchement à ouvrir son cœur à tout prochain, quel qu'il soit. Elle dit « Quant à moi, je sais qu'on doit se défaire même de l'inquiétude qu'on éprouve pour les êtres aimés. Je veux dire ceci, toute la force, tout l'amour, toute la confiance en Dieu que l'on possède et qui croit si étonnamment en moi en ces derniers temps, on doit les tenir en réserve pour tous ceux que l'on croise sur son chemin et qui en ont besoin. » Elle sent aussi qu'elle doit peu à peu se détacher de tout, que rien ne devra l'empêcher de suivre librement le destin qui sera le sien, de dire peut-être adieu au lieu familier pour partager le sort de son peuple. Elle dit « Quand on a commencé à renoncer à ses exigences et à ses désirs, on peut aussi renoncer à tout. Je l'ai appris en l'espace de quelques jours. Chaque jour, je dis adieu. Le véritable adieu ne sera plus alors qu'une petite confirmation extérieure de ce qui se sera accompli en moi de jour en jour. » Elle accueille la perspective de la mort. Elle dit « L'éventualité de la mort est intégrée à ma vie. Regardez la mort en face. et l'accepter comme partie intégrante de la vie. C'est élargir la vie. À l'inverse, sacrifier dès maintenant à la mort un morceau de cette vie par peur de la mort et refus de l'accepter, c'est le meilleur moyen de ne garder qu'un pauvre petit bout de vie mutilé méritant à peine le nom de vie. Cela semble un paradoxe. En excluant la mort de sa vie, on se prive d'une vie complète et en l'y accueillant on élargit et on enrichit la vie. Westerbork Les juifs hollandais arrêtés par les nazis finissaient tous par séjourner dans le camp de transit policier de Westerbork situé sur la lande inculte de la Drenthe au nord-est des Pays-Bas. Ce camp verra passer de juillet 42 à septembre 44 environ 100 000 juifs néerlandais dont la carmélite Edith Stein. C'est de là que partait chaque mardi un convoi d'au moins 1000 personnes vers une destination inconnue de l'Est. La plupart du temps il s'agissait d'Auschwitz. Anne Franck et sa famille feront partie du dernier convoi. Le conseil juif tenait dans le camp une antenne sorte de service social et Thie demanda d'y être détachée pensant qu'elle y serait plus utile qu'à Amsterdam. Elle y arriva au début d'août 42 elle gardait encore la liberté de sortir du camp. Elle retourna trois fois pour des séjours de longueur diverse à Amsterdam jusqu'à ce que l'Eto nazi se resserrant sur tous les juifs sans exception elle y soit enfermée définitivement en juillet 43. A Westerbork les conditions matérielles mis à part le surpeuplement n'étaient pas trop dramatiques. C'est surtout le climat d'incertitude sur l'avenir. L'angoisse en question reposait chaque semaine de savoir qui ferait partie du prochain convoi. L'agitation pour échapper à la prochaine liste qui crée une atmosphère de tension d'insécurité délétère. Beaucoup de personnes importantes ont trop froid dans la société. Artistes connus, grands juristes ou personnages riches célèbres se trouvent dans un complet désarroi. Elle dit « On s'aperçoit aujourd'hui qu'il ne suffit pas dans la vie d'être un politicien habile ou un artiste de talent. Lorsqu'on touche au fond de la détresse, la vie exige bien d'autres qualités. Oui, c'est vrai, nous sommes jugés à l'aune de nos ultimes valeurs humaines. » Au cours de son deuxième retour à Amsterdam en septembre 42, elle assiste à l'agonie de Jules Spire, tombée gravement à l'âde. Elle accueille ce deuil immense pour elle avec un calme déconcertant. Elle est prête à cheminer seule désormais et le rend grâce pour le don qu'a été cette amie. Elle dit « C'est toi qui as libéré en moi ces forces dont je dispose. Tu m'as appris à prononcer sans honte le nom de Dieu. Tu as servi de médiateur entre Dieu et moi mais maintenant toi le médiateur tu t'es retiré et mon chemin mène désormais directement à Dieu. C'est bien ainsi je le sens et je servirai moi-même de médiatrice pour tous ceux que je pourrais atteindre. Le refus de la haine Face à la terrifiante et cruelle injustice qui s'ébat sur les juifs de la part des nazis et qui sera parfois tenté de réagir comme beaucoup de ses contemporains par le désespoir par la révolte par la haine pour ce qui est du désespoir nous avons vu comment elle en a été immunisée par sa confiance en Dieu. Très lucide elle détecte aussi ce qu'il y a souvent de faux dans certaines attitudes de révolte qui surgissent chez tel ou tel de ses proches. Elle dit bien des gens qui s'indignent aujourd'hui des injustices commises ne le font à vrai dire qu'autant qu'ils en sont les victimes. quant à la haine Eti a été tenté bien sûr de détester les allemands mais elle a très vite compris que la haine est un poison terrible pour le cœur de celui qui l'éprouve. La victime innocente d'une injustice si elle nourrit de la haine pour son bourreau entre à son tour dans la spirale du mal et elle en devient complice. Dans une émouvante et longue lettre où elle décrit la situation du camp de transit de Westerbork se rendant compte en finale qu'elle en a fait une description qui en montre bien l'atroce réalité mais qui reste exempte d'amertume et de haine elle dit Il s'agit d'un récit très subjectif Je conçois qu'on puisse en faire un autre plus habité par la haine l'amertume et la révolte Mais la révolte qui est à temps pour naître le moment où le malheur vous atteint personnellement n'a rien d'authentique et ne portera jamais de fruits Et l'absence de haine n'implique pas nécessairement l'absence d'une élémentaire indignation morale Je sais que ceux qui haïssent ont pour cela de bonnes raisons Mais pourquoi devrions-nous choisir toujours la voie la plus facile la plus rebattue Au camp j'ai senti de tout mon être que le moindre atome de haine ajouté à ce monde le rend plus inhospitalier encore Et je pense avec une naïveté puéril peut-être mais tenace que si cette terre redevient un jour tant soit peu habitable ce ne sera que par cet amour dont le juif Paul a parlé jadis aux habitants de Corinthe au treizième chapitre de sa première lettre Nous voyons ici la maturité à laquelle est arrivé Eti sa confrontation avec le mal loin d'éveiller amertume et haine est vécue comme une invitation à réagir par un surcroît d'amour et à reconnaître que les racines du mal sont en chacun de nous C'est là d'abord qu'il faut le combattre La saloperie des autres est aussi en nous et je ne vois pas d'autre solution vraiment aucune autre solution que de rentrer en soi-même et d'extirper de son âme toute cette pourriture Je ne crois plus que nous puissions corriger quoi que ce soit dans le monde extérieur que nous n'ayons d'abord corrigé en nous L'unique leçon de cette guerre est nous avoir appris à chercher en nous-mêmes et pas ailleurs Et ailleurs elle dit Je ne vois pas d'autre issue que chacun fasse un retour sur lui-même et extirpe et anéantisse en lui-même tout ce qu'il croit devoir anéantir chez les autres Elle s'efforce de reconnaître même derrière le bourreau un être humain avec son propre vide intérieur sa propre détresse et d'appliquer le précepte évangélique de l'amour des ennemis ainsi que la parole de Paul aux Romains Sois vainqueur du mal parle bien Elle dit à chaque nouvelle exaction à chaque nouvelle cruauté nous devons opposer un petit supplément d'amour et de bonté à conquérir sur nous-mêmes Ce monde est impitoyable mais nous devons être d'autant plus miséricordieux au fond de nous-mêmes C'est une attitude exigeante qu'elle nous donne irréaliste et vaine diront certains mais comment faire autrement pour arrêter la spirale du mal Le ressentiment et la haine ne font que nourrir et propager le mal seul l'amour inconditionnel de tout homme peut y mettre une borne Être un homme versé sur tant de plaies À Westerbork Etty se sent requise pour une mission Être le cœur pensant de la baraque Amour lucide et réfléchi qui étend sa compassion sur tous ceux qu'elle côtoie Au sein de cette détresse sans nom Être une présence de paix et de réconfort Par les aides matérielles qu'elle peut fournir les courriers dont elle est l'intermédiaire les paroles de réconfort Ce n'est pas si grave La seule présence quand les mots sont impuissants Elle se dépense sans compter auprès des mamans des enfants seuls des personnes âgées de tous ceux à qui elle peut procurer un peu de réconfort Son attitude au camp est le signe indubitable de l'authenticité de son expérience spirituelle Les convictions formulées à Amsterdam la paix et la liberté intérieure qu'elle y a découverte ne s'évanouissent pas mais ne font que se renforcer Elle dit Du moment qu'on a une vie intérieure peu importe de quel côté des barrières d'un camp on se trouve Ou bien les champs de l'âme et de l'esprit sont si vastes si infinis que ce petit tas d'inconfort et de souffrance physique n'a plus guère d'importance Je n'ai pas l'impression d'avoir été privé de ma liberté et au fond personne ne peut vraiment me faire de mal Sa vie de prière aussi s'approfondit Elle dit Ma vie s'est muée en un dialogue ininterrompu avec toi mon Dieu Un long dialogue Quand je me tiens dans un coin du camp les pieds plantés dans ta terre les yeux levés vers ton ciel J'ai parfois le visage inondé de larmes unique exutoire de mon émotion intérieure et de ma gratitude Et c'est ma prière Aidez Dieu On trouve cette expression inhabituelle Aidez Dieu plusieurs fois sous la plume d'Eti en particulier dans les moments où elle est cruellement interpellée par la souffrance qui défile devant elle Elle dit Je vais t'aider mon Dieu à ne pas t'éteindre en moi Mais je ne puis rien garantir d'avance Une chose cependant m'apparaît de plus en plus claire Ce n'est pas toi qui peux nous aider mais nous qui pouvons t'aider Et ce faisant nous nous aidons nous-mêmes C'est tout ce qui nous est possible de sauver en cette époque Et c'est aussi la seule chose qui compte Un peu de toi en nous mon Dieu Peut-être pourrons-nous aussi contribuer à te mettre au jour dans les cœurs martyrisés des autres Il m'apparaît de plus en plus clairement à chaque pulsation de mon cœur que tu ne peux pas nous aider mais que c'est à nous de t'aider et de défendre jusqu'au bout la demeure qui t'abrite en nous Qui a-t-il dit à cette prière au style peu conventionnel Etie ne doute pas du secours de Dieu Elle en fait suffisamment l'expérience dans la paix et la force qui lui sont données Mais dans ce temps particulier où Dieu semble s'être retiré où il reste silencieux et comme impuissant devant le déferlement du mal elle estime que ce n'est pas l'heure de lui réclamer des comptes ni une intervention extérieure Elle se sent renvoyée à sa propre responsabilité de maintenir vivante en elle-même et d'éveiller autant que possible cela dans les cœurs des autres les certitudes qui la font vivre à sauver si l'on peut dire en elle-même et dans les autres une demeure pour Dieu un espace de paix de bienveillance d'humanité La question à se poser n'est pas tant qu'est-ce que Dieu va faire de nous mais plutôt qu'allons-nous faire de lui laisserons-nous s'éteindre la flamme de la bonté et de l'espérance sous les flots du mal ou chercherons-nous à la maintenir vivante coûte que coûte Le dernier voyage La politique nazie continue à se durcir et y résiste au conseil de certains de ses amis qui lui suggèrent de s'enfuir de se cacher mais au nom de quoi ne pas partager le destin de tous elle veut assumer pour son compte le sort de son peuple n'avait-elle pas écrit encore en liberté ce petit fragment du destin de masse que je suis en mesure de porter je le fixe sur mon dos comme un baluchon avec des nœuds toujours plus forts et plus serrés je fais corps avec lui et l'emporte par les rues Autre raison de son choix ses parents qu'elle avait à nouveau appris à aimer suite à son évolution intérieure ainsi que son frère Micha qui étaient eux aussi internés à Westerbork depuis la grande rafle de juin 1943 en juillet 1943 les membres du conseil juif restés à Westerbork sont dépossédés de leur statut particulier et typèrent alors sa possibilité de quitter le camp pour devenir résidente en principe cependant non déportable Micha à cause de ses talents reconnus de musiciens avait une chance d'échapper à la déportation mais il ne voulut pas en bénéficier sans sa famille des démarches dans ce sens échouèrent et suscitèrent la colère des nazis il fut décidé le 6 septembre que toute la famille Ilzum serait déportée le commandant du camp inclut Etty dans cette mesure ainsi les 4 membres de la famille internée à Westerbork furent embarqués dans le convoi du 7 septembre en partance pour Auschwitz Louis et Rebecca Ilzum moururent vraisemblablement durant le transport ou furent gazés dès leur arrivée Etty serait morte le 30 novembre 1943 selon la Croix-Rouge et Micha en mars 1944 seul Jaap se trouvait encore à Amsterdam il sera déporté en 1945 à Berken-Belsen et mourra du Tiffus en avril toute la famille fut donc anéantie les Ilzum sont montés dans le train très calme et courageux ils chantaient Micha et les parents se trouvaient dans le premier wagon Etty dans le numéro 12 Etty portait avec elle son petit sac à dos avec quelques effets personnels elle y avait enfoui son journal une grammaire russe les œuvres de Tolstoy et la Bible elle prend le temps de griffonner deux cartes pour dire au revoir à des amis qu'elle jette sur la voie par une ouverture du wagon des paysans les ramasseront et les posteront l'une d'elles est conservée elle commence par ces mots Christine j'ouvre la Bible au hasard et trouve ceci le Seigneur est ma chambre haute on ne sait rien des quelques semaines passées à Auschwitz mais nul doute qu'Ety n'ait eu la grâce d'être fidèle à la ligne de fond de sa vie je suis prête à tout accepter tout lieu de la terre où il plaira à Dieu de m'envoyer prête aussi à témoigner à travers toutes les situations et jusqu'à la mort de la beauté et du sens de la vie elle dit encore il faut choisir penser à soi-même sans se soucier des autres ou prendre distance d'avec ses souhaits personnels et se livrer et pour moi ce don de soi n'est pas une résignation un abandon à la mort il s'agit de soutenir l'espérance là où je le peux et où Dieu m'a placé fin de l'article écrit par le père Jacques-Philippe pour la revue Feu et Lumière sur Eti-Ilsang on a la mort on a la mort on a la mort on a la mort Sous-titrage ST' 501 ...